Jésus Christ a dit ceci, que ce que je vous dis, c'est esprit et c'est vie. Alors si tu es dans la chair, si tu es dans les sentiments, bien sûr tu vas te réveiller le matin, tu vas regarder à gauche et tu vas regarder à droite. Tu ne vas pas voir Jésus et tu ne vas pas sentir Jésus si tu es dans la chair. Alors si maintenant tu entres en esprit, tu vas voir la présence de ton Dieu. Rappelez-vous l'histoire du prophète Élisée. Élisée s'était réveillée le matin, son servant s'était réveillé le matin et il a vu qu'il y avait beaucoup d'ennemis qui étaient venus contre eux. Et quand il est venu Dieu au prophète, il voulait que le prophète puisse avoir peur, il voulait que le prophète puisse avoir peur ensemble avec lui. Mais le prophète n'avait pas peur. Et pourquoi est-ce que le prophète n'avait pas peur? Il a dit que, ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Mais pour le servant du prophète, c'était la folie. Parce qu'il a regardé, il a vu qu'ils étaient qui étaient à deux. Lui et le prophète. Maintenant le prophète, quand il s'est réveillé, il s'est réveillé déjà en esprit pour voir les choses qui étaient en esprit. Et en esprit, lui, il voyait la montagne remplie des anges de Dieu. Mais son servant ne voyait pas ces choses-là. Alors le prophète devait prier pour lui et dire, Seigneur, ouvre les yeux de cet enfant. Quand ses yeux s'est ouvert, il l'a vu. Maintenant, toi aussi. Parce que tu es en Jésus, il faut que tes yeux puissent être ouverts chaque jour de ta vie. Il ne faut pas qu'on puisse te mentir et te dire que pour que Jésus-Christ vienne chez toi, il faut faire des gymnastiques. Pour que Jésus-Christ vienne chez toi, il faut seulement être membre d'une certaine église. Pour que Jésus-Christ vienne te visiter, il faut que tu coupes tous tes cheveux. Non, ce n'est pas vrai. Mais la présence de Jésus dans ta vie est liée à la parole de Jésus-Christ pour toi. Quand Jésus-Christ disait que je serai avec vous, on ne l'a pas obligé de dire cela. Dans son amour, dans sa volonté, il a dit qu'il sera avec toi. Maintenant, ton grand travail, c'est d'accepter la présence de Dieu. C'est toi qui te lèves, tu te dis que oui, Jésus, tu as dit que tu seras avec moi. En ce moment, je suis en train de croire que tu es avec moi. Donc, voilà ce qui est ton travail. D'accepter ce que Dieu te dit. Tout ce que Dieu te dit, ça doit entrer dans ton cœur. Tu dois les recevoir. C'est ce que veut dire recevoir. Donc, tu es en train d'accepter ce que Dieu te dit. Il te dit que je veux être avec toi. Ton travail, c'est d'accepter ce qu'il te dit. Que oui, Dieu m'a dit qu'il va être avec moi. En ce moment, j'accepte qu'il est avec moi. Alors, quand tu acceptes qu'il est avec toi, ta réflexion change. Tu commences à penser à ce niveau-là. Parce que l'apôtre Paul nous dit ceci. Je marche par la foi et non par la vue. Que ça marche à lui. C'est une marche spirituelle. Il est en train de marcher par la foi. Quand tu marches par la foi, tu es en train de marcher, pas par les sentiments, pas par la vue. Tu ne regardes pas pour marcher. Mais tu es en train de croire pour marcher. La foi est en mesure de te faire voir l'invisible. En ce moment que je parle avec toi, je te dis que Jésus-Christ est avec toi. Alors, il ne faut pas que tu puisses sentir. Ne sont pas dans ton corps pour que tu puisses sentir. Je sens la présence de Jésus. Non. Ce n'est pas une chose que le Seigneur envoie dans tes sentiments. Mais c'est une chose que le Seigneur envoie dans ton esprit. Avec les oeils de l'esprit, tu peux voir maintenant la présence de Dieu. Mais dans cette présence de Jésus, regardez, dans la même histoire du prophète Élisée, que bien que les anges étaient là, l'enfant-là avait peur. Il avait peur pendant que les anges étaient là. Les anges étaient là. Les anges le voyaient, mais lui ne voyait pas les anges. Et les anges se disaient, mais pourquoi est-ce que cet enfant a peur? Pendant que nous sommes là pour l'aider. Regardez. Si le prophète n'était pas là pour ouvrir les yeux de l'enfant, il allait continuer à marcher dans la peur. La bénédiction de la présence des anges n'allait rien faire pour lui. Qu'est-ce que je vais dire par là? Plusieurs fois, beaucoup de rois ont attaqué Israël pour prendre le pays. Les anges-là qui étaient dans les livres de l'Élysée n'ont jamais quitté Israël. Leur présence est toujours là. Maintenant, si tu n'acceptes pas leur présence pour déclencher la foi, les choses ne vont pas marcher. Ça sera comme si les anges n'étaient pas là. Rappelez-vous l'histoire de David et Goliath. Quand Goliath insultait Israël pendant 40 jours, vous croyez que les anges n'étaient pas là? Les anges étaient là. Dieu était là. Mais parce que Saoul et tous les soldats d'Israël étaient en train de trembler, les anges de Dieu ne pouvaient pas agir pour eux. Dieu était tellement en colère contre Goliath, que même un chien du côté d'Israël était en mesure d'entrer et de faire tomber Goliath. Mais parce qu'ils avaient peur, voilà pourquoi le ciel n'a rien fait. Ce n'est pas que le ciel n'était pas là. Ce n'est pas que les anges n'étaient pas là. Le ciel était là. Les anges étaient là. Ce n'est pas quand David est venu qu'Israël est devenu Israël. Israël, tous les soldats qui étaient dans l'armée ces jours-là, ils étaient dans l'armée de Dieu. Israël, ça veut dire l'armée de l'éternel. Chaque soldat dans l'armée de Dieu peut taper tous les soldats dans l'armée de Satan. Vous êtes en train de suivre. Chaque soldat dans l'armée de Dieu peut taper tous les soldats dans l'armée de Satan. Mais ils étaient les soldats dans l'armée de Dieu. Mais ils étaient en train de trembler. Rappelez-vous, une fois un autre roi envoyait son servant pour insulter le roi d'Israël, il est venu devant le mur de Jérusalem. Et il était en train d'insulter le roi d'Israël, le dieu d'Israël et tous les peuples d'Israël. Le peuple d'Israël, ils étaient là sur le mirail d'Israël. Ils écoutaient comme on les insultait. Le roi a pris la lettre des insultes. Il est parti donner ça à Esaïe. Maintenant, Esaïe devait prendre la lettre là pour prier vers Dieu. Quand Dieu a écouté la prière du prophète, c'est quand Dieu a envoyé l'ange pour tuer les camps de l'ennemi. Mais quand le gars-là était en train d'insulter, où Dieu était? Dieu était là, il écoutait comme on l'insultait. Parce que les combats n'ont pas été donnés à Dieu. Dieu n'a pas le pouvoir d'entrer dans les combats pour faire quelque chose que ce soit. Dieu va entrer dans les combats seulement quand on l'appelle. La Bible nous dit ceci. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'ils n'invoquent pas le nom du Seigneur? Pour que Dieu entre dans les combats, quelqu'un doit l'inviter. quand Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il a donné le jardin à Adam et Ève, c'était toute une grande responsabilité que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Pour que Dieu, à partir de ces jours-là, pour que Dieu puisse entrer dans le jardin, il devrait seulement demander la permission d'Adam et Ève. C'est pourquoi Dieu descendait dans le jardin à un lieu précis que je peux appeler une porte qu'Adam avait donnée que Dieu pour entrer dans mon jardin. Tu vas utiliser cette porte. C'est pourquoi Adam pouvait aller se cacher derrière un arbre devant le grand Dieu. Quand Adam et Ève je vais commencer avec Ève quand Ève mangeait le fruit il y avait de myriades et de myriades des anges qui regardaient ce qui s'est passé. Mais aucun ange avait le droit de prendre cette pomme de faire sortir la pomme de la main de Ève et jeté par terre. Tout ce que Ève avait c'était ce que Dieu a dit. Tu ne mangeras pas de ce fruit. Voilà tout ce que Dieu avait donné à Ève. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu c'est la parole. Alors quand Dieu avait donné la parole à Ève voilà donc ce qu'elle avait là c'était Dieu lui-même. parce qu'Ève avait Dieu lui-même aucun ange avait le pouvoir de faire tomber la pomme aucun ange n'avait le pouvoir de chasser Satan. Eux tous ils étaient en train de regarder Ève ce qu'elle faisait. Tout ce que Ève pouvait faire en ce jour-là essaie-moi de répéter ce que Dieu avait dit. Satan ainsi dit l'Eternel tu ne mangeras pas de ce fruit. si seulement elle avait dit ça les anges allaient courir derrière la parole et faire le travail le brûler comme il faut le brûler mais parce qu'elle n'a pas utilisé Dieu la parole qu'elle avait voilà pourquoi elle pouvait manger le fruit et tous les anges étaient en train de regarder sans qu'aucun ange ne fasse tomber ce fruit-là. qu'est-ce que je vais dire par là? Quand Dieu te parle quand Dieu te donne la parole il est en train de te donner lui-même à toi quand Dieu te donne la parole il est en train de se donner lui-même à toi maintenant quand tu as la parole de Dieu tu as Dieu lui-même la Bible la Bible nous dit quoi? la Bible appelle la parole comme étant l'épée de l'esprit l'épée à double tranchant qui est la parole de Dieu quand la parole de Dieu est avec toi comme un épée c'est maintenant à ton pouvoir d'utiliser la parole que tu as si dans ta maison tu dis que ah Jésus n'est pas avec moi bien que Jésus est avec toi ta parole est en train de bloquer la manifestation de Jésus qui est avec toi dans ta maison dans l'histoire de David et Goliath je vais vous dire une chose avant que David entre dans les combats pour combattre avec Goliath David avait dit au moins cinq fois à la montagne ce qu'il va faire à Goliath David à la montagne disait déjà que c'est un circoncis je vais entrer contre lui aujourd'hui je vais couper sa tête aujourd'hui je vais donner ça aux oiseaux aujourd'hui et je vais faire fuir tous ces gens qui sont derrière lui aujourd'hui si David avait dit que je vais revenir quand je vais avoir trente ans et je vais tuer Goliath toute l'armée d'Israël allait attendre trente ans jusqu'à ce que David allait revenir pour faire tomber Goliath et tous les philistins rappelez-vous de Jésus quand on disait à Jésus Jésus fui on va te tuer quand Jésus disait que détruisez ce temple après trois jours je vais le réveiller qu'est-ce que vous pensez que Jésus Christ disait qu'est-ce que à qui est-ce que vous pensez que Jésus Christ parlait Jésus Christ il était en train de prêcher et prêcher à lui-même Jésus Christ devrait dire que quand je vais mourir je serai ressuscité je vais partir et je vais revenir il était en train déjà de commander la vie en haut de sa mort pour qu'après trois jours comme il disait il était réveillé maintenant imaginez-vous que Jésus Christ disait qu'on va me tuer peut-être je vais me réveiller ou bien peut-être la mort il faut avoir peur de la mort Jésus Christ allait mourir et il allait partir rappelez-vous de Dieu quand Dieu est venu au commencement il a vu le ténèbre Dieu n'a jamais dit oh que c'est noir non Dieu a vu le ténèbre et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut Dieu n'est pas resté là parce que en disant que oui je suis Dieu j'ai un plan pour créer le ciel et la terre j'ai un plan pour créer la lumière et le plan est dans ma tête et les choses vont seulement être non Dieu devait commander la lumière de l'existence alors quand il a parlé c'était l'ouverture de la lumière et toi aussi l'autorisation que tu as en Jésus c'est d'ouvrir ta bouche pour appeler Jésus dans ta vie si tu n'appelles pas Jésus dans ta vie appeler il ne va pas venir le Jésus qui est avec toi la grandeur de Jésus dans ta vie est déterminée par ta bouche est déterminée par ta foi est déterminée par ce que tu veux voir de Jésus si tu dis que ah moi Dieu n'est pas avec moi moi je ne vois jamais Dieu ça va être ainsi tu ne vas pas voir Dieu mais si tu crois à ce que Jésus t'a dit que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ton travail c'est de dire je suis Christ est avec moi le grand je suis est avec moi et c'est à toi aussi de dire que c'est lui qui est en moi et plus grand c'est lui que c'est lui qui est dans ce monde alors quand tu fais ça tu es en train de te connecter en esprit avec l'esprit de Dieu pour continuer avec cette présence de Jésus Matthieu 28 6 nous allons parler un peu de la résurrection de Jésus il n'est point ici il est ressuscité comme il avait dit venez voyez le lieu où il était couché regardez on nous parle ici que Jésus Christ est ressuscité il n'est point ici c'est ce que l'ange avait dit aux femmes qui étaient parties chercher Jésus dans les tombeaux elles sont sorties le matin pour aller chercher Jésus au tombeau ce qu'elles avaient fait est lié au point où elles avaient complètement oublié les choses que Jésus Christ disait parce que Jésus Christ parlait avec eux et les disait que je vais mourir et après trois jours je serai ressuscité voilà ce que l'ange dit aux femmes il dit aux femmes il dit qu'il est ressuscité comme il l'avait dit Jésus Christ disait qu'après sa mort il sera ressuscité après sa mort il sera ressuscité et une chose très importante est ceci que Jésus disait qu'il sera ressuscité après trois jours donc c'était important qu'il puisse dire le nombre de jours parce que Jésus c'est la parole Jésus c'est la vérité Jésus c'est la vie et Jésus c'est le créateur dans ce que Jésus Christ disait il était en train de crier quand Jésus Christ a parlé à l'aveugle qui n'avait pas les yeux reçoit la vue la parole de Jésus a créé les yeux et l'aveugle pouvait voir maintenant la parole elle est à mesure de créer les yeux elle est à mesure de créer les doigts elle est à mesure de créer les ventres elle est aussi à mesure de créer la résurrection Jésus Christ était en train de créer sa résurrection par sa parole c'était une prédication d'abord pour les gens qui étaient autour de Jésus et c'était aussi pour lui-même cette chose est vraiment capitale quand Jésus Christ parlait il ne parlait pas seulement pour ses disciples il parlait aussi pour lui-même parce que écoutez pourquoi je dis ça regardez ce que l'apôtre Paul nous dit il dit que ça ne sert à rien qu'après avoir prêché la parole de Dieu que moi-même je puisse rater que j'ai prêché prêché mais à la fin on puisse me dire que oh tu n'as pas fait un bon travail chaque prédication de l'apôtre Paul était une prédication pour lui-même on nous dit quoi toi qui prêche ne vole pas mais tu voles non tu ne peux pas prêcher oh arrête de voler pendant que toi-même tu es un grand voleur c'est interdit par la parole voilà quand Jésus Christ prêchait il était d'abord en train de se prêcher lui-même la parole de Dieu est tellement bonne que Dieu lui-même écoute sa parole la parole de Dieu est tellement bonne que Dieu lui-même écoute la parole quand Jésus Christ rappelez-vous quand Jésus Christ était à la croix le voleur a dit à Jésus toi qui guérissais les gens toi les docteurs guéris-toi toi-même descends de la croix que maintenant nous allons croire en toi ça veut dire que tu es un prophète prophétise pour ta vie c'est ce qu'ils ont dit à Jésus et c'est ce que je vais te dire aussi que c'est une chose que Jésus faisait déjà Jésus Christ pendant sa vie pendant son trois ans et demi du ministère qui est écrit en aucun jour Jésus Christ était tombé malade en aucun jour ou c'était un jour d'évangélisation Pierre et Jacques sont partis dire au peuple écoutez le pasteur Jésus ne peut pas prêcher aujourd'hui parce qu'il est malade non Jésus Christ était guéri pour guérir il avait la guérison sur lui donc les bonnes choses la bonne parole qui guérissait était une parole que Jésus Christ avait quand Dieu nous a donné la parole qui est appelée la parole de Dieu il nous a donné quelque chose qui est bon pour lui Dieu n'a pas cherché de choses là au hasard au ciel pour nous jeter nous sur la terre pour qu'on puisse l'utiliser Dieu nous a envoyé la parole et la Bible nous dit que Dieu sait la parole Dieu lui-même c'est la parole alors quand Jésus Christ est venu sur la terre il est venu avec la parole et la parole que Jésus Christ est venu avec c'est la parole de la réjurrection la parole en Jésus était à mesure de les ressusciter la parole amène la vie là où il y avait la mort quand on versait la parole l'eau de la parole l'eau de la parole amène les choses à la vie quand Jésus Christ était mort dans le livre de Matthieu on nous dit que ces jours là ils avaient vu le saint qu'ils étaient morts il y a longtemps mais parce que Jésus Christ était mort cela a produit une puissance de résurrection même parmi les morts alors Jésus Christ est venu avec la parole de Dieu la parole de Dieu était en lui c'était une parole des commandements c'était une parole de vie et c'était une parole de résurrection on nous dit que les femmes ont entendu toutes ces choses les disciples ont entendu toutes ces choses mais quand Jésus Christ parlait de la résurrection de sa vie ça les échappait un peu il y a un jour où les gens qui croyaient à la résurrection et ceux qui ne croyaient pas à la résurrection sont venus ensemble poser des questions à Jésus maintenant les disciples ont vu la mort de Jésus quand Jésus Christ était mort on nous parle on nous dit que Jean avait suivi toutes ces choses là Pierre avait suivi les choses de loin et les autres disciples avaient fui mais c'est quelque chose que tout le monde qui était à Jérusalem ce jour là a vu a entendu maintenant la souffrance de Jésus quand les disciples voyaient comme ont fouetté Jésus quand ils ont vu que Jésus Christ on a été cloué rappelez-vous ce que Judas avait dit le livre Dieu ton choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment alors ces livres ici est déjà disponible prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur merci d'avoir regardé ce vidéo alors je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait alors sur ma chaîne YouTube il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie alors inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez que le Seigneur vous bénisse davantage je suis aussi sur Facebook cherchez-moi sur Facebook Dr. Koukouking et sur ma page de Facebook là vous pouvez entrer en contact avec moi discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos d'autres prédications de ma part et si vous vous inscrivez à ma page Facebook je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage